Magnifique, c'est cool. Jérémy, 26 ans, polo vert, est un ancien étudiant de la cité universitaire. Il vient voir son copain Sébastien qui séjourne encore ici. Il garde un excellent souvenir de son passage. C'est vrai que j'ai passé une année, j'étais quand même plus dans le campus, plus dans le parc, à faire des rencontres. C'est agréable de voir tous ces gens heureux dans leur corps qui profitent de la cité universitaire de cette manière là. Tu rencontres des gens, des filles, des garçons du monde entier. Et ça, c'est la force de la cité. C'est super agréable pour travailler et rencontrer des gens. C'est le must du must en matière d'accueil d'étudiants. Chaque année, ils sont plus de 6000 venus du monde entier à obtenir une chambre dans cet écrin de verdure au cœur de Paris, la cité internationale universitaire. Un lieu à part, créé juste après la Première Guerre mondiale, dans un but utopiste, rassembler les jeunes de toute la planète pour qu'ils construisent ensemble la paix. La cité universitaire, symbole de l'entente collective et du respect de la personne humaine, est un des hauts lieux où doit refleurir l'espérance de notre temps. Des personnalités ont vécu entre ces murs, comme les écrivains Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf ou plus récemment la ministre de l'éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem. Selon leur pays d'origine, les étudiants sont répartis dans les 37 pavillons de la cité, comme la maison de la Suède, du Cambodge ou encore de Monaco. Nous avons suivi la première semaine de rentrée de 3 étudiants. Sébastien, déjà là depuis 2 ans, connaît les lieux comme sa poche. Olivier, tout juste débarqué de son Canada natal. Charlotte, de La Réunion. Mais aussi Ephraim, le chef cuisinier aux 1600 repas par jour. Et ossa la directrice du pavillon suédois dans son marathon pour accueillir les nouveaux. À 5000 kilomètres de Paris, Montréal au Canada. Olivier Ruscio, 22 ans, boucle sa valise. Dans quelques heures, il va quitter pour la première fois son pays. Direction la capitale française où il part étudier. Ça a l'air vraiment palpitant, j'ai vraiment d'y aller de ce que j'ai entendu déjà. Plus Paris, c'est une ville qui est géniale, donc écoutez, que du positif pour le moment. Mais ce qui l'attire surtout à Paris, ce sont les parisiennes. Et pour mieux les séduire, il a tout prévu. Olivier, c'est quoi comme livre? En fait, c'est un livre qui t'explique un peu comment te comporter, comment te tenir, comment te parler, comment agir pour que les gens puissent t'écouter, considérer ton opinion et vraiment t'entendre, prendre ta place en fond. Pour mettre toutes les chances de son côté, Olivier n'oublie pas sa panoplie de séducteurs. Tu t'en as en goût. J'ai un complet par-dessus celui-là. J'en ai un an qui est importantement, qui va avec aussi comme ça. Pour un dernier au revoir, toute la famille se réunit, à commencer par la soeur d'Olivier, Emmanuel, 24 ans. Allo. Allo, Agnès. T'as bien? Allo, Agnès. Allo. La mère d'Olivier n'est pas dupe. Elle sait très bien que son fils n'a qu'une envie, séduire les petites françaises. Non, mais d'un coup, tu te fais une blonde là-bas, tu ne vas pas t'en revenir. C'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. D'un coup, tu reviens avec quelqu'un d'autre. Pas que dans ça, moi, je vais revenir, blonde ou pas blonde. Pour le moment, c'est ça. Attention, c'est chaud. Olivier l'a promis, juré à ses parents, l'étudiant appliqué ne se laissera pas distraire par des Parisiennes délurées. Une promesse qu'il aura très vite tendance à oublier. C'est vrai que ça part en chère avant. Non, non, je vais changer. Ouais. Tu parles pour la grande aventure, tu changes complètement de continent. Ça paraît pas où tu vas être venu. Pourquoi? À Paris, c'est le début de l'aventure pour Charlotte, 20 ans. Wow! C'est joli, Charlotte. Hein? Tout juste arrivé de la Réunion, la jeune fille découvre pour la première fois la cité où elle va loger pendant 3 ans. Sa mère, Catherine, l'accompagne. C'est très grandiose, on va dire. Vous avez l'air impressionnée, non? Ah oui, oui. Parce qu'on voit pas très bien sur les photos sur Internet. Et là, être sur place, ça change tout. Et Charlotte n'est pas au bout de ses surprises. La maison des provinces de France où elle va résider est l'une des plus grandes de la cité. Charlotte n'a jamais vécu seule. C'est sa première clé bien à elle. Wow! Quoi, c'est grand? Une chambre de 11 mètres carrés, très fonctionnelle. Un lit, une place, un petit réfrigérateur et un grand bureau, un équipement confortable. C'est bien possible, Charlotte. La salle de vent? D'accord. Mais au moins, tu as ta propre douche, ta toilette, ça, c'est bien. Et le petit plus de cette chambre n'est pas forcément à l'intérieur. Quand il va neiger, ça sera très beau. C'est bien, tu as une vue sur le jardin, quoi. C'est très important, je pense. Une vue imprenable sur les 34 hectares de verdure qui entourent la maison. Un luxe en plein Paris. J'avais peur de me retrouver vraiment dans une boîte de sardines, tout froid, tout gris, tout renfermé. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir de l'espace. Et je ne sais pas, le bois, c'est chaleureux. Alors, moi, j'aime bien. Pour cette chambre, Charlotte va débourser 450 euros par mois, charges comprises. Soit environ le double du prix d'un logement dans une cité universitaire classique. En moins d'une heure, la jeune fille déballe toutes ses affaires. Sa chambre est impeccable. Mais c'est loin d'être le cap pour tous les étudiants. A l'autre bout de la cité, dans la maison de la Suède, rien n'est prêt pour la rentrée. Est-ce qu'on pourrait après fixer ça ? C'est qui qui peut ? Parce que ça, on a ça qui... Qui sont comme ça partout. Au salle, la directrice a une grosse pression. Les travaux dans son pavillon ont pris un mois de retard. Or, elle doit accueillir ses 43 résidents. L'une d'entre elles vient d'annoncer son arrivée dans l'après-midi. Problème, sa chambre est plus qu'encombrée. Elle arrive dans 4 ou 5 heures. Donc c'est un peu juste. Et on a aussi... Oui, vous pouvez commencer maintenant. Oui. Donc on a... Oui, non, mais on va y arriver. C'est... Ok. Bon courage. Mais voilà que 2 heures plus tard, la jeune locataire, Sigrid, arrive. Hi. Nice to see you. Good. Même si elle fait bonne figure, Ossa est bien embêtée. Elle a dû jongler pour lui trouver une chambre de dépannage. Et celle-ci est loin d'être parfaite. C'est pas très sympa, ça. Je trouvais ça le soir. L'évier est sale, mais le pire est à venir. Mais le problème, je dois l'avouer, parce que je voudrais vous expliquer. Là, on a un problème avec un insecte qui s'appelle capricorne en français. En suédois, je ne suis pas... C'est une sorte de bague, je crois. Alors ? Oui. Donc, qui bouffe le bois. Mais c'est pour ça. Mais c'est pas du tout le premier ici, cette nuit ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils sont là. Oui. Même pas le parquet. C'est juste là. Mais on va garder la porte fermée. Donc vous ne mettez pas des affaires ici. Mais ils sont grands ? Non, non. Minuscules. Minuscules. Oui. On les ferme, comme ça. Sigrid est atterrée. Des capricornes, la traduction n'existe même pas en suédois. L'étudiante découvre les joies de l'ancien à Paris. Au même moment, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, Olivier le Canadien vient d'atterrir. Il est exténué, mais ravi d'être enfin à Paris. Tu vas mettre pour la première fois ton pied sur le sol français ? C'est un grand pas pour l'humanité, mais pour Olivier. Pour lui, les choses sérieuses commencent. Pour se rendre à la Cité-U, il faut trouver le bon titre de transport. J'espère que c'est ça. Ça va coûter 9 euros. OK, allons-y. Olivier est pressé. Mais lorsqu'une jeune femme se trouve en perdition, il oublie subitement le chemin de la fac. Troublé par sa détresse, Olivier se métamorphose en chevalier servant. Les présentations faites, le duo décide de faire route ensemble. Direction Paris. Christy, l'américaine, est complètement perdue. Olivier, qui vient à Paris pour la première fois, cherche à l'aider et surtout à faire plus ample connaissance. La conversation est si bien partie que le Québécois en oublie presque son chemin. Devant la jolie rousse, l'étudiant n'a visiblement pas envie de parler de cours magistraux. Victime peut-être, comme on dit au Québec, d'un coup de kick, un coup de coeur. Mais les meilleures choses ont une fin. Le jeune homme prendra des nouvelles de Christy sur les réseaux sociaux. Enfin, arrivé à bon port, il découvre sa maison, celle des Canadiens. C'est nice. Tous les ans, 95 de ses compatriotes viennent y faire leurs études. Bonjour. Bonjour. Salut. Tu es donc dans la chambre 145. OK, sur le premier étage, je pense. Exactement. Et ça, c'est la clé de ta chambre. OK, cool. Donc, avec cette clé, tu peux ouvrir les deux portes ici d'entrée et les accès communs. À l'accueil, une ravissante brune. Après Christy, décidément, Paris est magique. J'ai rencontré une Américaine tantôt, donc ça part bien. Là, j'ai rencontré les Canadiens. Les Français, ça va venir, écoute. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Pas d'angoisse, d'autant qu'il découvre maintenant le repère où il pourra accueillir ses futurs amis. Tu as aimé d'éteindre des allumines. Donc là, tu as une grande chambre, en fait. Oui, c'est génial, j'ai plus de espace pour moi. Exactement. Oui, je peux faire la fête là-dedans avec mes copains et copines. Après un rapide coup d'œil, le jeune homme n'oublie pas les bonnes manières. OK, let's go. Il a quelqu'un d'important à saluer. Le directeur de la maison, un Canadien de souche, M. Jolin. OK, M. Jolin, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, très bien. Ça va très bien, vous? Ben oui, assieds-toi. Oui, absolument. Juste avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour vous. Ah ben. Vu que vous m'avez aidé pour l'admission ici, j'ai une boîte de sirop d'érape pour vous. Ah, mon Dieu! Je sais que c'est un à trois en France. Donc, c'est une des amies de ma famille qui fait ça. Ah ben, c'est gentil comme tout. Le directeur lui fait faire le tour du propriétaire. Le pavillon du Canada est un bâtiment chargé d'histoire. Oui, c'est la maison originale. C'est celle qui a été créée en 1926. C'est donc avec le plancher, du boiserie. Au mur, les 18 directeurs qui se sont succédés depuis près de 100 ans dans cette maison. La première créée par un pays étranger. De quoi impressionner Olivier. C'est très beau. C'est génial. Je me sens comme chez moi. Il y a une cuisine ici. Olivier, déjà comme un poisson dans l'eau, va-t-il réussir à faire de jolies rencontres dans sa maison? Dans la fondation de Monaco, Sébastien, lui, a déjà ses habitudes. Il vient de faire sa troisième rentrée. Comme tous les matins, il enfile sa tenue de sport. C'est parti. Avec motivation. Direction le parc de la cité et ses allées pour un petit footing. Sébastien est français. Il a grandi sur les bords de la Méditerranée à une vingtaine de kilomètres de Monaco. Comme il a passé son bac sur le rocher, il a pu obtenir une chambre dans la fondation de la principauté. Depuis le temps qu'il habite ici, il connaît toutes les maisons. Sa préférée, c'est la Dutch de la Meurthe, la plus ancienne, construite en 1925. C'est un décor de cinéma, quoi. On dit toujours que c'est la maison d'Harry Potter. C'est un petit peu vrai, quoi. Sébastien connaît les moindres recoins et chaque anecdote sur les pavillons qui composent la cité. On est devant la maison des étudiants belges. Et donc, c'est une des plus grandes maisons de la cité internationale. La première, en fait, étrangère qui a été inaugurée par des mécènes belges. Et c'est là où il y a les plus grandes fêtes, où j'ai vécu mes plus grandes soirées étudiantes. Ils font des soirées bières absolument exceptionnelles. L'alcool n'est pas forcément autorisé dans les soirées. Et justement, les belges arrivent à faire passer ça d'une manière plutôt correcte et en bonne et due forme. Donc, il y a des belles soirées chez eux. Des fêtes pour décompresser, mais aussi plus d'un millier d'événements organisés chaque année sur le campus. Du coup, forcément, ici, on se sent un peu privilégié. C'est un endroit absolument incroyable pour pouvoir étudier. C'est d'une évidence. On n'est pas beaucoup d'étudiants en général sur Paris et dans le monde à pouvoir avoir la chance, même en très peu d'années. Trois ans, ça passe très vite. Mais voilà, de profiter de ça, quoi. De profiter de ce cadre. Et dans ce cadre rêvé, l'endroit où tout le monde se croise, c'est la cantine. C'est l'univers d'Ephraim, 43 ans. Il est le chef cuisinier du restaurant universitaire. Il a pris ses fonctions il y a trois mois seulement. Quand il arrive tôt le matin, sa première préoccupation... Monsieur, bonjour. ...est de vérifier l'approvisionnement. Des produits livrés en quantité impressionnante. Ça, c'est pour deux jours, ça. Deux jours. Ouais, tout ça, c'est pour deux jours. Pour aujourd'hui et demain. 1600, 1700 francs nourrisent tous les jours, donc... Faut bien le donner à manger. Ici, un repas coûte aux étudiants 3,20 euros. Mais maintenir un tel prix est un challenge pour Ephraim. Car les comptes du restaurant sont dans le rouge. 500 000 euros de déficit. L'objectif, c'est de pouvoir baisser la dette à à peu près 250 000 euros. En essayant de récupérer un euro par repas. Et ça, c'est tout un challenge de tous les jours. Il faut essayer tout le temps de négocier des prêts avec les fournisseurs. Et avec ses fournisseurs, Ephraim est passé maître dans l'art de la négociation. Surtout avec Sonia, la commerciale. 45 kilos de bleu de bœuf. C'est des cartons de 3,6 kilos à 9,60 euros. À 9,60 euros ? Ouais. Non, on va changer. Je veux pas prendre un bleu de bœuf. Parce que là, c'est trop cher, 9,60 euros. Et quand les prix ne lui conviennent pas, le cuisinier sort le grand jeu. OK. Vous m'aimez pas, franchement. Non, vous m'aimez pas. Je réponds là. Non, vous, vous m'aimez pas. Ah, moi, je vous aime pas. La preuve, je vous appelle à 7h, c'est parce que vous êtes mon amoureuse. La seule que j'aime de tout mon coeur, c'est bien vous. Les mots d'Ephraim vont faire mouche. Sonia n'est pas indifférente à son charme. Alors, ce qu'on va faire, vous me faites un prix sur le... Même s'il n'est pas cher, sur le lapin, là. Comme ça, je vous prends du saumon en même temps. Je vais vous le faire à... Je vous le descends, aussi. Je vais vous le faire à 8 euros. 8 euros ? Ouais. C'est bien. 8 euros. Notez que je suis gentille et que je suis Sonia. Oui, Sonia, c'est mon amoureuse. Sonia, c'est... A l'heure des comptes, le bilan est très satisfaisant pour le chef en mâle d'économie. Je te fais juste le petit résumé. Donc là, on est quand même TTC à 4 800 euros. Ouais, c'est très... Je t'ai fait à peu près 700 euros au moins. D'accord ? Ok, ça marche. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Ça y est. 700 euros de rabais, c'est toujours ça de gagné. Et le tout à la seule force de sa voix de velours. Ephraim est un cuistot heureux, tout prêt à s'attaquer au menu du jour. Bon, allons-y. 24 heures après son arrivée, Olivier, notre Québécois, est toujours en quête de rencontres féminines. Et toutes les occasions sont bonnes à prendre. Ce matin, il a quelques démarches à faire. Notamment, une photo pour sa carte de résident. Bonjour. Je suis là pour prendre une photo. Une photo. Alors derrière moi, il y a un photomaton. Il faut faire la photo et après, il faut payer. Ok. D'accord ? Soit carte... Soit carte débit crédit. Voilà, sur 5 courants. Parfait. Merci. Je vous en prie. Attention. 3, 2, 1. Olivier n'est pas au mieux de sa forme. À cause du décalage horaire. Il craint que cela ne se ressente sur les photos. Alors, pour se rassurer, rien ne vaut un avis féminin. Salut. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, ben, c'est des belles photos, ça. Tu trouves ? T'es trop modeste. T'es ici souvent ? Tu travailles ici ? Non, non, ben, je fais une mission d'hôtesse pour un progrès. Oh, cool. C'est intéressant. Un joli sourire de la jeune femme, pour Olivier, c'est gagné. À Paris, sa technique d'approche semble faire ses preuves et il s'en vante. C'est un plaisir. Je mets sur la personnalité beaucoup, honnêtement. Je l'ai dit en partant chez moi, je ne suis pas nécessairement le gars le plus gros, le plus grand, mais il faut que je me fasse valoir par ma personnalité, par mon humour, puis trop du genre. C'est comme ça que ça fonctionne. L'humour canadien peut être une bonne technique d'approche pour Olivier. Il y en a en tout cas pour qui la CITU a donné naissance à de vraies histoires d'amour. Ossa et son mari vivent au rez-de-chaussée de la maison de la Suède. Comme tous les directeurs, elle dispose d'un logement de fonction sur place, un 150 mètres carrés au milieu d'un parc à Paris, mis à disposition par l'ambassade. Des conditions de vie de rêve. Mais pour cette Suédoise de 48 ans, c'est surtout un retour aux sources. Carossa a déjà vécu ici, dans une toute petite chambre. C'était en 1988. On est venus ici ensemble. On était déjà un couple, mais l'année ici a été très, très importante pour nous parce qu'on est partis pour vivre ensemble, loin de notre famille et tout, ou nos familles. Et on s'est décédé au bout de quelques mois ici, qu'on allait se marier. Et on s'est mariés le lendemain de notre retour en Suède. Ossa avait 22 ans à l'époque, Karl son mari, 24. Ça fait drôle, ça fait un peu étrange de voir les photos où on était tellement jeunes. Au même endroit. Oui, absolument. La maison est la même. Et le parc, oui, c'est touchant de voir les photos. Grâce à cette expérience, Ossa a l'oeil pour repérer les jeunes amours qui naissent dans sa maison. Maintenant, on est en période de rentrée. On voit les résidents qui arrivent. On se demande qui sera avec qui à la fin de cette année académique. On peut rigoler, mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours un ou deux couples qui se créent. Depuis, Karl et Ossa sont parents de trois grands enfants, de jeunes adultes qui ont aujourd'hui l'âge des résidents. Il est 10 heures du matin. En cuisine, Efraim mobilise ses troupes. Il donne les instructions pour le menu du jour. Bon, les gars, aujourd'hui, on va faire des haricots coco, des haricots rouges, disons, façon chili con carne. Maurice, toi, tu vas faire tout ce qui est sauce pour des pâtes et prépare aussi la grillade. On se met tous au table ? Allez, c'est parti. Go, go. Pour nourrir 6000 étudiants, mieux vaut être en forme. Avec ça, je fais pas besoin d'aller en salle de sport. La matinée commence plutôt bien pour le chef en cuisine. Mais très vite, il se trouve confronté à un gros problème. Une livraison qui se fait attendre. Dès que la marchandise arrive, préviens-moi tout de suite. Parce qu'on est à la bourre, là. Là, j'ai rien, là. On est à la bourre, là. OK, il faut au moins que ça arrive, en fait. OK, putain. Vous avez l'air très bien fait, hein ? Ouais, parce que j'ai pas de frites pour ce midi, pour le moment. C'est pas encore rentré. Un repas sans frites dans une cité eue, totalement inimaginable en France. Alors, Efraïm abandonne ses cuisines. Un petit coup de fil au fournisseur s'impose. Juste une question, en fait. Tu m'as pas oublié ? Ma livraison, là ? Non, non. En fait, j'ai encore rien reçu. J'ai pas de marchandise encore. Mauvaise nouvelle pour le chef. Une erreur a été commise. Ils ont zappé mes frites. Ils ont mis tout sauf des frites. Ils ont zappé des frites. Il s'est resté sur le quai des livraisons, chez eux, là-bas. Efraïm est dépité, et pour cause. Sans frites au menu, il risque l'émeute. Ils vont commencer à se poser la question. Y a pas de frites, y a pas de frites. Comment ça se fait ? Y a pas de frites. Et je vais pouvoir répéter la même phrase ce matin. Non, j'ai pas été livré. Non, j'ai pas été livré. Voilà, ça va être ça. C'est pour ça qu'il faut que j'anticipe avec autre chose. J'ai un petit souci, là, Pierre. J'ai besoin des frites. Ah, ça, j'ai pas. J'ai peut-être des pop de terre auxangères, des gratinants aux vinois, des pop de terre mexicaines. Mais combien tu peux m'en avoir ? Moi, il me faut à peu près... Au moins 60 kilos, à peu près. Dites-vous ça pour quand ? Bah, là, là, pour ce midi. Oh, putain ! Ah, oui, comme tu dis. Le chef n'est pas tiré d'affaires. Il va devoir trouver un plan B et de toute urgence. Au pavillon de Monaco, Sébastien a troqué ses baskets pour un drôle d'instrument. Car notre sportif est surtout étudiant en musique. C'est deux fois la reprise dans celui-là. Ah, voilà ! Sa spécialité, le bandeau néon, l'accordéon du tango argentin. Ce matin, dans le hall de marbre du pavillon de Monaco, une résidence 5 étoiles, sa priorité, c'est de se faire élire monsieur culture de la maison. L'occasion pour lui d'organiser des concerts dans la Cité-U. Très clairement, le jeune homme est en campagne. Salut ! Ça va ? Je te dérange, excuse-moi. C'est ta première année ? Ça va ? C'est ta première année ? C'est ta première année, ici ? Rien ne l'arrête. Pour se faire connaître, Sébastien va jusqu'à aborder de jeunes russes à la porte de leur chambre à coucher. Bonsoir ! Non, mais juste, en fait, c'était juste pour parler de vos envies cette année concernant... Parce qu'il va y avoir le comité des résidents, où on va organiser des soirées, des choses, et peut-être des concerts ou des événements culturels dans la maison de Monaco. Je vais chanter avec Pauline. Ah, Pauline, elle chante aussi. Bonjour, Sébastien, ça va ? Oui, ça va. Ok. Tout est bon. Tout est bon à prendre. Parce qu'au moins, en faisant partie du comité, on peut organiser un peu mieux les choses, par exemple, pour faire des soirées, ici, à la Fondation de Monaco, ou pour organiser des rencontres entre les étudiants qui ne se connaissent pas encore. Très pratique, la culture à la Cité-U pour faire des rencontres. Mais parfois, la communication est plus difficile à établir. Salut, ça va ? Ça va. Tu vas bien ? Je suis bien. C'est ta première année, ici ? Ah, non, 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 non. Je vais sortir. Ok. Ici. Ok. Ah, tu t'en vas ? Tu sors ? Ok. Ok, je comprends, ça va. Merci. Ciao. Tu penses qu'il a compris ce que tu as dit ou pas ? Ouais, je pense. Enfin, il a compris le sens, à mon avis, je pense. Enfin, je sais pas. Non, en fait, je pense qu'il a rien compris. Pas facile pour Sébastien de convaincre tous ces jeunes débarqués des quatre coins de la planète. Pour Olivier, c'est l'heure de la rentrée à la fac à l'université de la Sorbonne. Il doit d'abord finaliser son inscription. Quand il découvre le bâtiment historique, c'est un choc. Comment peut-on encore y enseigner ? J'espère que la chronologie ne sera pas au niveau de l'architecture. Un décor vieillot et une administration déconcertante. Vous cherchez quoi ? Je cherche pour m'inscrire administrativement à l'université. Pas de guichet pour s'inscrire. Et lorsqu'il s'agit de régler son entrée à la fac. Donc ça fera un total de 537,10 euros. Est-ce que je peux payer un espace ? Malheureusement, là, il faut aller à l'agence Cotam. Elle est fermée le vendredi après-midi. Tant pis. Mais le Québécois ne se décourage pas. Il va tenter de visiter le bâtiment dans lequel il aura cours. Impossible a priori. Pourtant, la chance va lui sourire. Grâce à une rencontre avec un prof sympa. Vous venez du Canada ? Oui, je viens de Montréal. Je suis arrivé hier, tout frais. Et c'est parti. Suivez le guide. Cette fois-ci, on est loin de la Sorbonne. Les bâtiments ne datent pas du XIIIe siècle. Un rapide coup d'oeil sur un 1er amphi, Olivier est rassuré. Par rapport à mon université, ils sont peut-être un peu plus grands aussi. Oui, mais il y a des... On a des amphithéânes. Il y a 700 places à Sars. Ça, c'est quand même... Des locaux modernes. Et ce n'est pas tout. Olivier va pouvoir s'en rendre compte. Ici, il est le bienvenu. Tu es dans quel master ? Master 2 en management, nouvelles technologies. D'accord. Cool. Ici ? Oui, ici. Jusqu'à Montréal. Car dans sa promotion, il y a des Français qui sont allés étudier au Canada. Oui, c'est ça. Tu es habitué, tu es comme un vrai Québécois. Oui. All right. Ça m'emballe pour le prochain mois quand je vais commencer mes cours, quand je vais commencer mes classes. Les gens ont l'air vraiment sympathiques. Vous êtes tous très sympathiques. Donc, écoutez... Écoutez, ça me donne vraiment le goût d'aller commencer mes cours. Oui. Bon. Bon cours, tout le monde. Merci de l'accueil. Au revoir. Merci. Retour en cuisine avec le chef Efraïm. Au resto U, c'est l'heure de pointe. Et il n'a toujours pas réglé son problème de frites non livrées. Les gars, j'ai un souci là. Oui. D'accord ? Je ne veux pas aller sur ma marchandise. Je n'ai pas de légumes frais. Je n'ai pas de salades. Je n'ai pas de frites. Ce qu'on va faire ? Oui. Les tomates. Il y a combien de kilos ? 2, 4, 6. Pareil. On va passer ça à la place des frites. D'accord ? On va pouvoir voir ça avec ça. D'accord. Ça marche ? Ça marche. Merci. Allez, c'est parti. Des tomates provençales à la place des frites. Un pari risqué. Il est midi passé dans le réfectoire qui affiche complet. Nous retrouvons Charlotte, la réunionnaise, et sa mère, toujours inséparables. Elles vont tester la cuisine d'Ephraïm, servie par le chef en personne. Alors, à qui le tourne ? S'il vous plaît. Et c'est vous qui avez tout préparé, le frère ? Nous, on a juste préparé ça. Ça, on n'a pas préparé ça. Par contre, c'est bien. Comme souvent, Efraïm décide d'aller vérifier le succès de ces petits plats auprès des étudiants. Premier test, avec un trio de brésiliens. Légère incompréhension, pas toujours facile de se faire comprendre quand on ne parle pas la même langue. Après les brésiliens, un groupe d'argentins. Apparemment, ils sont surpris et des plats proposés. Efraïm a encore un peu de mal à contenter tout le monde. C'est une journée. Et Thomas, on recommence la même chose. Olivier, lui, n'a encore pas testé la cantine. Il préfère se lancer dans sa propre cuisine. En compagnie de son compatriote, Marco, il part remplir son frigo, une expérience totalement nouvelle pour lui. Un budget, je ne sais pas. Je vais voir combien ça me coûte par mon début. Dans les rayons, il est surpris. Les produits ne sont pas les mêmes que dans son pays. Tout ce qui manque de céréales, c'est les marques de céréales qui sont différentes. On ne trouve pas qu'on trouve en Amérique, qu'on ne trouve pas ici. Je vais y aller avec une sorte, je vais l'essayer. et on va voir si c'est bon. OK, let's go. On va y aller avec ça. Autre souci, il n'a aucune notion des prix. Il est convaincu qu'avec 100 euros, il se nourrira tranquillement pendant un mois. Marco n'est pas du même avis. À 100 euros par mois, je ne paie très pas mon budget. Je souhaite la bonne chance parce que 150 euros, c'est une semaine et demie à peu près. C'est sûr? Wow. Je suis la première fois que c'est faisable. Mais il n'a pas l'air convaincu. 150 euros, vraiment pas convaincu. Le temps déterminera, mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas très gros. On verra bien. Olivier écoute les conseils avisés de son ami et se rabat sur le plat des étudiants, les pâtes. Ah oui, ça je vais en faire même, c'est certain. J'ai une sauce préfète, ça va bien. Oui, oui, c'est ça. Regarde, je vais prendre des sortes que j'aime, pas juste des spaghettes comme ma mère. C'est aussi. Quel tarif, je pense que tu vas payer? Chor, 30, 40, 50, tout genre. 40, 50 euros? Ouais, peut-être moins. Je serais plus vers le 30. Moins. Vous allez payer moins. Merci. Amenez la réponse. Tu vois? Regarde. Et la caissière a raison de se moquer d'Olivier car au moment de régler, on est loin des 50 euros. Vous n'allez même pas faire un avion. 13, 20, 30. Ah voilà, tu vois, c'était pas cher. J'ai même pas fait la veille. Des pâtes et de la sauce tomate comme seul menu. Olivier découvre les joies de la vie et estudiantine. Et ce soir, il compte bien partager son premier repas dans la cuisine collective. Une semaine après son arrivée dans la cité, Charlotte s'est emménagé un petit nid douillet. Ses 11 mètres carrés ne paraissent plus si grands. On pourrait croire que sa nouvelle vie commence enfin. Un détail près, sa maman est toujours là, bien installée. Au revoir, maman. Ok? Allez, ça c'est mon jeu à l'éjanie. Ouais. Allez, bye bye. Bonne nuit. Ce soir, Charlotte a la permission de minuit. Mais pas trop loin quand même. Coucou! Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. T'es prête? Ben, j'arrive dans 2 minutes et je te rejoins dans la cuisine. D'accord, pas de souci. A tout à l'heure. A tout. Sa liberté, elle la prend juste au bout du couloir. Dans la cuisine commune de son étage, c'est apéro entre réunionnais. Au programme, spécialité régionale et musique. Charlotte, si discrète devant sa mère, se révèle. Mon grand-père, pour lui, la réunion, c'est une colonie. Je sais que vous expliquez. C'est pas une colonie. C'est un département. C'est un autre nom pour colonie. Non, non, non. Non, mais... Qui t'a dit ça? Non, mais il a 80 balles. Oui, mais il est resté encore dans l'époque. Nico ? D'après, t'en mets les coulées ? Charlotte est aux manettes. Elle s'est déjà fait plein de copains. Elle prend beaucoup d'assurance. Ce soir, la chef, c'est elle. Là, il y a les rencontres qui se font. Il y a des lins qui se créent et puis on se retrouve entrée au nez. C'est cool, c'est amical et c'est surtout convivial. Et là, il fait chaud parce que par frère de Samoussa, ça chauffe. On va bien manger après. Quelqu'un peut chercher le ketchup ? En quelques jours, Charlotte s'est vite adaptée au rythme de sa maison, oubliant presque que sa mère est encore là. ça fait un peu de bien de ne pas être sous l'aile de maman. Je m'entroule avec des gens de mon âge. C'est plus drôle, on va dire. Et je peux me lâcher. C'est cool. Mais il fallait bien partir un jour, il fallait bien quitter le nid. C'était 10 000 à 10 000 kilomètres. Ça fait très loin, mais en même temps, c'est une aventure. Donc c'est top. Dans deux jours, sa mère repart à la Réunion, la jeune femme goûte déjà à sa future indépendance. Autre pavillon, autre fête. Dans la cuisine commune de la Maison du Canada, Olivier ne sait plus où donner de la tête. Je suis en train d'aller la jeune demoiselle. Je voulais juste démêler la clé. Merci. Ça fait plaisir. En présence de toutes ces demoiselles, notre chevalier servant a bien du mal à se concentrer sur ses fourneaux. à peine attablée, le petit nouveau repère aussitôt une superbe jeune fille, Katharina. Tu viens d'où? De Suède. Oh! Stockholm. Wow! Je connais ça, c'est quand même pas vrai. Qu'est-ce que tu fais à la Maison des étudiants canadiens? Je ne sais pas. Combien de temps que je viens là? Ici? Oui. Ça fait une journée. À Paris? À Paris, une journée. D'accord. School? School là? School. Un toast suédois à la Maison des Canadiens. Le brassage international a l'air de bien fonctionner. Olivier est très vite adopté. Bon sorti, quand même. Est-ce que je sort ce soir? Oui. Ben... Tout le monde sort. Si vous m'invitez, oui. Ben, of course. Apparemment, cela semble bien parti pour Olivier. Il s'éclipse pour enfiler sa tenue de soirée. ... ... Mais de retour sur la terrasse, il a une drôle de surprise. La jolie suédoise est sous le charme d'un luxembourgeois. Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, il est officiellement 24. Pardon. Oh, is it too much? On va voir après 24. Qu'est-ce que tu veux dire? Olivier tente de se faire remarquer, mais la belle suédoise semble préférer le Luxembourg au Québec. Qu'à cela ne tienne, il sort quand même avec ses nouveaux copains direction le centre de la capitale pour sa première nuit parisienne. ... La magie de la Cité-U a déjà opéré. Olivier n'a toujours pas rencontré l'âme sœur, mais il a déjà plein de copains. La Cité internationale fait rêver, et pas seulement les jeunes. Cette année, elle est candidate pour le prix Nobel de la paix. Résultat, le 10 octobre. ...